... Chers amis, bonsoir. J'aimerais se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio en ce 10 septembre 2021. Nous sommes donc à l'émission du soir, 17h. Nous avons passé un vendredi. J'espère que vous avez fait un effort pour montrer à Dieu que vous l'aimiez à travers un effort sur la nourriture, sur la boisson. Moi, depuis le matin, je n'ai pris que mon café. Alors, j'ai été obligé de prendre deux petites tartines de pain à cause des antibiotiques que je prends, n'est-ce pas ? Et puis, j'ai bu un verre de jus d'orange dans l'après-midi. Donc, je fais un effort. Et puis après, sur cette émission, je vais commencer à manger. Et je crois que c'est bon pour nous tous de pouvoir faire un petit effort. Et de s'habituer à faire cet effort-là tous les vendredis, ça aide. Ça aide beaucoup à pouvoir acquérir une certaine vertu et à être capable de diriger davantage sa vie. Alors, nous sommes toujours dans la lettre encyclique de sa sainteté, le pape Pidouze, sur le corps mystique de Jésus-Christ, pour essayer de réfléchir sur l'Église. Alors, je vous ai donné ma première définition de l'Église, jusqu'à maintenant. C'est une structure. Je définis l'Église comme étant une structure, une organisation, quelque chose de concret, quelque chose de visible, quelque chose de sensible, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. C'est pas quelque chose qui plane. Définir l'Église comme étant premièrement le corps mystique du Christ, comme le dit Pidouze, en pensant que le corps mystique du Christ, c'est uniquement l'ensemble des sauvés, tout ça, ça n'a pas de sens. Jésus-Christ n'a pas fondé sur Pierre l'ensemble des sauvés. Jésus-Christ a fondé sur Pierre une structure qu'il a mise en place avec un chef. Et le chef qui aura, forcément, un organigramme. Et cette structure a été inventée. Pourquoi ? Par Jésus-Christ. Parce qu'il a voulu que lui, une fois qu'il quitte cette terre, nous puissions nous recevoir la parole de Dieu et nous puissions recevoir les sacrements. Et je suis de plus en plus convaincu que l'Église est cette structure voulue par Jésus-Christ pour donner aux hommes qui veulent le suivre et qui l'aiment, la parole de Dieu et les sacrements. Avec une Église qui, forcément, ne peut pas enseigner n'importe quelle doctrine, donc on va chasser les gens qui enseignent des fausses doctrines. C'est les hérésies qui existent, malheureusement. On est obligé de mettre dehors les hérétiques, comme on l'a fait pour Martin Luther, je vous rappelle, en 1521. Et comme Saint Paul l'a fait aussi, non ? Avec Iménée, je ne sais plus qui encore, enfin les différents passages qu'on raconte dans les Saintes Écritures. Simon le magicien, par exemple, aussi, dans l'acte au chapitre 8, je crois. Et Jésus-Christ a voulu que ce soit des hommes, Pierre, les apôtres, qui aujourd'hui donnent la parole de Dieu et donnent les sacrements. Et je crois que c'est pour ça que le Christ a voulu l'Église. Alors, on avait parlé donc de cette Église et on avait donné cette définition comme corps mystique de Jésus-Christ. On a essayé de réfléchir en comprenant que ce corps mystique du Christ a une tête qui est le Christ lui-même. Le Christ, c'est la tête de l'Église. Pour montrer que l'Église ne peut pas se tromper. Je vous rappelle, Luc 22, 32, il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Et donc, on voit bien à travers ces passages que le Christ a voulu son Église. Et ce corps, il est comme tout corps. C'est vrai qu'en nous, tout passe par la tête. Et c'est normal que le Christ soit la tête. La crise ne peut pas être les pieds. Si le Christ était les pieds, c'est qu'il serait esclave. Et lorsqu'un homme est debout, ce qu'il y a de plus haut, c'est sa tête. En général, c'est à la tête qu'on reconnaît une personne. On dit que c'est dans la tête que se trouvent tous les sens. Les yeux, ce n'est pas au bout des orteils. Les oreilles, ce n'est pas au bout des bras. Le goût, le toucher. Le toucher, c'est tout le corps, bien sûr. Mais on voit que tout est concentré au niveau de la tête. Et la tête, c'est elle qui dirige tout le corps. Parce que c'est le Christ qui dirige son Église. Et c'est lui qui est le chef de son Église. Même s'il a voulu que Pierre soit aussi chef. Mais le véritable grand chef de l'Église jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le Christ qui est la tête de l'Église. Et c'est le Christ qui est la tête de l'Église qui conduit l'Église. Et lui, il conduit l'Église d'une manière mystique, bizarre. Et a donné à Pierre l'autorité pour être le garant de cette unité de l'Église présente sur la terre aujourd'hui et qui est visible. Alors, dans cette encyclique, le papi douce fait un lien maintenant. Comme le corps humain se trouve muni de moyens propres pour pourvoir à sa vie, à sa santé, au développement de chacun de ses membres. Forcément, le corps que j'ai aujourd'hui avec mes 60 ans n'est pas le même que celui que j'avais quand j'avais deux mois. Forcément, j'ai changé. J'ai vieilli. J'ai pris du poids. Maintenant, je pense qu'une seule chose qui est moins à faire, c'est retracir un peu parce qu'il semble qu'en vieillissant, les vieux rétrécissent un petit peu. Mais mon corps est là. Combien de fois j'ai soigné la typhoïde ces jours-ci, comme vous le savez. J'ai soigné trois fois la typhoïde depuis que je suis arrivé au Cameroun. En 33 ans ou 35 ans. Combien de fois j'ai eu le palud, combien de fois j'ai eu un rhume. Et le système immunitaire que Dieu a mis dans mon corps a réussi à tuer ces virus qui sont là et à me donner la santé. Et donc, nous sommes organisés. Les yeux ne sont pas les pieds. Mais heureusement qu'il y a les yeux qui voient pour permettre à la tête de donner des ordres aux pieds pour aller dans tel endroit ou tel autre endroit. Et il y a une unité dans le corps qui est extraordinaire. Cette unité, elle existe aussi dans le corps mystique du Christ. Et donc, comme le corps humain se trouve muni des moyens propres pour pourvoir à sa vie, à sa santé, au développement de chacun de ses membres, de même le sauveur du genre humain, dans son infinie bonté a pourvu son corps mystique de moyens merveilleux en l'enrichissant de sacrements. L'Église implique les sacrements. On ne peut pas définir l'Église sans les sacrements. Les sacrements passent forcément par l'Église. C'est même d'ailleurs les sacrements de l'Église. Et ce qui est curieux, c'est que le Christ va donner donc les sacrements à l'Église. Et le Christ va donner sa parole aussi à l'Église. Mais la parole n'est pas la parole de l'Église, c'est la parole de Dieu. L'Église va garder la parole de Dieu et l'Église aura les sacrements. Et les sacrements sont davantage liés à l'Église que la parole. Puisqu'on ne parle pas de la parole de l'Église, on parle de la parole de Dieu. On ne parle pas des sacrements de Dieu, on parle des sacrements de l'Église. Et il y a un lien particulier entre les sacrements et l'Église. C'est pour ça qu'une fois de plus, vous voyez, une fois que j'ai rencontré Jésus-Christ et que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que Jésus-Christ veut faire de moi un saint, il faut que je prenne les moyens que Jésus-Christ me donne à travers les moyens qu'il me donne dans son Église. Et dans son Église, la première chose qu'il me donne, ce sont les sacrements et aussi la parole. La parole, elle est inamovible, on ne peut pas la toucher parce qu'elle vient directement de Dieu. Mais les sacrements vont passer davantage par l'intermédiaire de l'Église. Et les sacrements de l'Église vont avoir une liturgie. Il y aura une incarnation de la manière de célébrer un sacrement. Donc, et on voit comment donc le sauveur du genre humain, dans son infinie bonté, a pourvu son corps mystique de moyens merveilleux en l'enrichissant de sacrements qui doivent soutenir les membres, comme par des degrés de grâce ininterrompus, depuis le berceau jusqu'au dernier soupir, et subvenir de même abondamment aux nécessités sociales de tout le corps. Et on voit donc comment, dans cette Église à laquelle nous appartenons, les sacrements seront là pour pouvoir encadrer les chrétiens qui vont devenir membres de l'Église depuis le premier jour où ils rentrent à l'Église jusqu'à leur mort. L'enrichissant de sacrements qui doivent soutenir les membres, comme par des degrés de grâce ininterrompus, depuis le berceau jusqu'au dernier soupir. Et c'est vrai que le sacrement du berceau, tout le monde a compris, c'est le baptême. Et le sacrement du dernier soupir, tout le monde a compris, c'est ce qu'on appelait jadis l'extrême onction, qu'on appelle aujourd'hui l'onction des malades. On appelait ça extrême onction et ça faisait peur aux gens. Parce que extrême, extrême onction, c'est comme si tu avais pratiquement déjà mort. Tandis que l'onction des malades, c'est pas forcément mourant. Donc l'extrême onction ou l'onction des malades, c'est la même chose, non ? Sauf que le terme a changé parce qu'il ne faut pas choquer les gens et leur faire peur par rapport à la mort. Mais en même temps, je vous rappelle, il n'y a pas à avoir peur de la mort. Alors, par rapport à l'Église, je vais entrer dans l'Église premièrement par le baptême. Je vous rappelle que le premier des sacrements et le sacrement qui nous fait entrer dans l'Église, c'est le sacrement du baptême. Tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas pleinement de l'Église. Une fois que je suis baptisé, je rentre dans l'Église. Et en entrant dans l'Église, je reçois grâce au baptême que j'ai reçu qui me donne justement ma naissance à la vie chrétienne. Moi, je vous rappelle que je suis né le 28 août et j'ai été baptisé le 30 août. Et le 30 août, en recevant le baptême, je suis entré dans l'Église catholique. Je suis devenu membre de l'Église catholique quand j'avais deux jours. Alors, un membre, bien sûr, qui ne comprend pas grand-chose, un membre qui est encore tout petit, un membre... Oui, mais j'étais déjà membre. Et c'est pour ça que le baptême va nous donner... Alors, habituellement, dans le catéchisme de l'Église catholique, je vous rappelle le sacrement, signe sensible, institué par Jésus-Christ pour donner sa grâce. Par la grâce du baptême, nous recevons la purification du péché originel, purifiée de tous les péchés que nous avons commis. Alors, moi, forcément, à deux jours, en dehors du péché originel, je n'avais rien d'autre comme péché. Je vous rappelle que nous ne sommes pas responsables du péché originel, c'est un péché de nature. Le seul péché de nature dont on n'est pas responsable, c'est le péché originel, qui a touché toute la nature humaine à cause d'Adam et Ève. Et c'est ça qui explique le mal, le malheur, toutes les difficultés qui existent sur la terre. Et donc, le péché originel, je nais, chapitre 3. Et donc, tout être humain naît, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant que j'ai péché et que je suis privé de la gloire de Dieu, l'Église me donne le moyen de pouvoir, je suis né, malheureusement, avec le péché originel, mais l'Église me donne le pouvoir de me supprimer le péché originel. Parce que la grâce de Dieu est plus forte que la disgrâce du diable. Le diable a réussi à toucher toute l'humanité en donnant un germe maléfique dès la naissance. Et bien, Dieu veut enlever ce germe maléfique aussi dès la naissance. Et de même que le diable n'a pas demandé l'avis à l'enfant, parce que je vous rappelle qu'on ne demande pas l'avis à un enfant s'il veut recevoir le baptême ou pas. Ce sont des interprétations erronées des Saintes Écritures. Et donc, Satan n'a pas demandé à l'enfant s'il voulait le péché originel ou pas, il lui a imposé. Et Dieu, lui, par contre, il demande aux parents, est-ce que vous voulez recevoir cette grâce que moi je veux donner à votre enfant ? Mais je ne peux pas la donner sans votre accord. Et dès que les parents sont d'accord, on donne la grâce même à l'enfant, qui a reçu la disgrâce à travers le péché originel d'une manière involontaire sans son avis, et qui peut recevoir la grâce de Dieu aussi sans son avis, mais avec l'avis des parents. Et on voit que le baptême est donc le premier sacrement, celui qui va nous faire entrer dans l'Église. Et le baptême est donné par qui ? Par les ministres de l'Église. Matthieu 28, 19 « Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et Jésus-Christ a voulu une Église pour que nous puissions donner le baptême, non seulement aux enfants, aux adultes, à tous ceux qui veulent recevoir le baptême et qui peuvent le recevoir pour qu'ils reçoivent la vie divine et qu'ils soient purifiés de tous les péchés qu'ils ont commis et qu'ils deviennent ainsi membres de l'Église. Et devenant membre de l'Église, j'entre maintenant dans cette grande communauté et je peux dans cette communauté recevoir tous les biens que cette Église veut me donner. Tant que je ne suis pas entré dans l'Église par le baptême, je ne peux pas recevoir l'Eucharistie, je ne peux pas recevoir la confession. Il faut d'abord entrer par le baptême. Donc, on voit comment Dieu a enrichi son Église par les sacrements depuis le premier jour du berceau jusqu'au dernier soupir. Le berceau, c'est donc le baptême. Et par le baptême, donc recevant cette vie divine, il faut maintenant que l'Église, cette communauté à laquelle j'appartiens, puisse aussi nourrir l'enfant que je suis. Et la nourriture que le Christ nous proposera, c'est Jean 6,55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et le Christ va inventer un autre sacrement, qui est le sacrement de l'Eucharistie. Sacrement de l'Eucharistie dont on a parlé ce matin avec Jésus-Christ, qui, la veille de sa mort, lors de la Seine, le repas de la Seine, va prendre du pain et quand il va prendre du pain, il va dire, ceci est mon corps. Et donc, quand il dit, ceci est mon corps, c'est son corps. Il va prendre du vin et il va dire, ceci est mon sang, c'est son sang. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Et maintenant, il m'invite moi à manger son corps et à boire son sang. Ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. Et Jésus-Christ a voulu que nous mangeons l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, pour nous, c'est ce pain qui a été transformé dans le corps du Christ et ce vin qui a été transformé dans le sang du Christ, nous unit forcément directement à la croix du Christ, d'ailleurs, comme le baptême, et nous donne un aliment qui va nous nourrir. Et de même que Dieu a nourri le peuple dans le désert de la manne, qui est une nourriture matérielle, il nous nourrit maintenant d'une nourriture spirituelle qui est l'Eucharistie. Et quand je suis dans l'Eucharistie, je peux recevoir premièrement le baptême qui fait de moi un enfant de Dieu et un enfant de l'Eucharistie. Deuxièmement, je reçois l'Eucharistie parce qu'il faut bien maintenant que je puisse me nourrir. Et je me nourris donc de l'Eucharistie. Et maintenant, quand je désobéis à Dieu en vivant mal, Dieu a prévu un remède. Quand ton enfant est malade, il y a un remède. Tu l'amènes au dispensaire, tu l'amènes à l'hôpital et on lui fait une perfusion. On va lui donner des médicaments. On va le soigner. Eh bien, il faut que nous aussi, nous puissions soigner notre vie spirituelle. Cette nouvelle vie qui m'est donnée par le baptême, que je nourris par l'Eucharistie pour qu'elle puisse grandir en moi, de temps en temps, je fais des chutes. Et quand je fais des chutes, il faut que je puisse me soigner. Et les chutes, pour nous comme chrétiens, c'est quoi ? C'est le péché. Et comment on se soigne du péché ? C'est Jean, chapitre 20, verset 23. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ donne aux apôtres, l'Église toujours, le pouvoir de remettre les péchés. Et Jésus-Christ a voulu que nos péchés puissent être remis par ses responsables de l'Église. On a vu que l'Église, ce n'est pas uniquement les prêtres, c'est aussi les religieux, les religieuses, c'est aussi le pape et les évêques et tout ce que vous voulez. Et c'est aussi les fidèles qui sont mariés à l'Église, ceux qui se sanctifient comme adolescents, et c'est toute cette multitude de gens qui cherchent à devenir des saints et des saintes. Nous, les prêtres, y compris. Parce que même si le prêtre est berger, parce qu'il conduit des troupeaux, tout en étant berger, il reste aussi brebis et il doit se nourrir. Alors, le baptême, l'Eucharistie, le jour où j'ai des difficultés, il y a la confession. Je vais voir un prêtre et je vais me confesser. Mon père, j'ai péché, promettez-moi mes péchés. Et le prêtre a donné une formule d'absolution. Moi, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, je te pardonne tous tes péchés. À cause de ce passage qu'on vient de citer, Jean chapitre 20, verset 23. Ensuite, maintenant, ayant reçu le baptême étant petit, il faut au bout d'un moment que moi-même, maintenant, je puisse m'engager. Et c'est pour ça qu'il y a la confirmation. Et la confirmation, c'est je vais moi-même devenir responsable de ma vie chrétienne. Et je vais m'engager moi-même, maintenant, à pouvoir dire que j'ai la foi, non pas à cause de mon père et de ma mère. J'ai la foi grâce à ma communauté, bien sûr. Mais cette foi, je la fais mienne. Et elle devient ma foi personnelle. Et je deviens maintenant moi-même capable de justifier la raison pour laquelle je suis un chrétien catholique. Et il faut que chacun d'entre nous, aujourd'hui, je vous rappelle, pour moi, un chrétien qui n'est pas catholique est un chrétien qui n'est pas très intelligent. Un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Et je dois être capable, aujourd'hui, d'apporter des arguments pour dire pourquoi je suis catholique. Alors, il y en a plein, on ne va pas insister. Les protestants ont été fondés par Martin Luther. Non, ce n'est pas déjà très intelligent. Les protestants ont 66 livres ou 73 livres. Bon, on ne va pas revenir sur toutes ces choses-là. Mais après, les non-catholiques, en général, ont toujours un fondateur d'église qui n'est pas Jésus-Christ, et ont une biblette et tout le reste. Donc, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est important que nous, aujourd'hui, nous soyons suffisamment sages et forts pour être capables. Nous, oui. L'esprit, ça a besoin de toi. L'esprit, ça a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu du fait qu'il ait eu besoin de nous. Et pourquoi est-ce que les gens croient en Dieu aujourd'hui sur la terre ? Parce qu'il y a bien des gens qui parlent de Jésus-Christ. Pour qu'il y ait des gens qui croient en Dieu, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il a fallu qu'il y ait une mère de famille qui parle de Jésus-Christ à son enfant sur ses genoux pour qu'il commence à dire Jésus, je t'aime. Il a fallu un père de famille qui prenne sa Bible et qui fasse une petite étude biblique à la maison pour que les gens puissent comprendre toujours mieux pourquoi ils sont chrétiens. Il a fallu les prêtres, il a fallu tout ce qu'on veut, bien sûr. Il a fallu chacun d'entre nous. Et la confirmation, pour moi, c'est le moment où l'Esprit-Saint veut te faire comprendre. Pour le moment, tu étais encore petit. Quand tu étais petit, là, c'était normal que ton père et ta mère s'occupent de toi, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, tu es devenu grand. Et devenu grand, il faut que tu puisses travailler à l'intérieur de ton Église. Le sacrement de la confirmation, c'est le sacrement qui fait de nous des gens qui ne sont pas fainéants. Et si toi, tu es un chrétien fainéant, c'est pour toi des questions, où est passée ma confirmation ? La confirmation, pour moi, c'est le sacrement de l'évangélisation. C'est le sacrement qui fait que je suis capable, maintenant, par moi-même, de justifier mon appartenance à mon Église et je suis capable de justifier ce en quoi je crois. 1 Pierre 3.15 Soyez capable de justifier l'espérance qui est en vous. Nous sommes capables de justifier l'espérance, la foi, la charité qui est en nous. Je veux être capable de parler et de dire. Et forcément, vous voyez, quand on est petit, on est relatif à son père et à sa mère. Et au bout d'un moment, il faut qu'on puisse s'engager. Et par le sacrement de la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui va se donner à toi pour te dire que maintenant que tu as grandi, maintenant que tu es déjà formé, il faut que personnellement, tu puisses toi-même. C'est pour ça que la confirmation, c'est le sacrement de la Pentecôte. C'est des langues de feu qui descendent sur les apôtres. Des langues. Pourquoi des langues ? Parce que la langue, c'est avec ça qu'on parle. Ce sont des langues de feu. On aurait pu envoyer des pieds de feu pour bouger partout. Là, c'est des langues. Je vous rappelle, à chaque fois que je pense à Actes chapitre 2, pour ceux qui sont habitués au Père avec Marie, je pense toujours à un saint qui s'appelle, qu'on fête le 13 juin, Saint Antoine de Padoue. Parce que Saint Antoine de Padoue, qui est mort déjà il y a très très longtemps, la seule chose qui n'a pas été décomposée dans son corps, c'est sa langue. Et vous trouvez sur un plateau, vous trouvez des images de la langue de Saint Antoine de Padoue. Ce n'est pas joli, ce n'est pas très joli. Et Dieu a permis que le seul organe qui ne soit pas décomposé de Saint Antoine de Padoue, ce soit sa langue. Parce que c'est un grand prédicateur. Et donc c'est pour nous montrer à nous aussi que, très bien, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu cette vie, je me suis nourri de l'Eucharistie, avec la parole de Dieu, bien sûr, qu'on peut mettre avec, il n'y a pas de souci. Ensuite, je me suis confessé de temps en temps parce que je n'ai pas toujours été très clair et j'ai été gammé. Et maintenant, je m'engage à pouvoir, moi aussi, devenir un soldat de Jésus. Je m'engage à être capable de parler de lui à mes frères et à mes sœurs. Et le sacrement de la confirmation, c'est une grâce de l'Esprit Saint qui nous est donnée pour l'évangélisation. Je vous rappelle qu'on reçoit par l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. On reçoit l'Esprit Saint au sens strict le jour de la nouvelle naissance. Quand on est bébé et qu'on reçoit le baptême, on reçoit l'Esprit Saint le jour du baptême. Mais si on est adulte, on reçoit l'Esprit Saint le jour de la nouvelle naissance et ensuite, on chemine et quelques années plus tard, on reçoit le baptême. Et donc, maintenant que moi je suis chrétien, que j'ai été baptisé, que l'Esprit Saint habite en moi, l'Esprit Saint grandit en moi, et grandit en moi, et grandit en moi, et au bout d'un moment, l'Esprit Saint me donne une mission spéciale et nouvelle. Ce n'est pas que je reçois l'Esprit Saint qui était parti, c'est que l'Esprit Saint me dit, à partir de maintenant, toi-même, lève-toi et n'hésite pas à parler de Jésus-Christ aux autres. J'ai besoin que les gens croient en moi. Les musulmans qui nous écoutent, ils vont croire en nous comment ? En disant que le Coran est inspiré par Dieu ? En disant que Mahomet est un vrai prophète ? Nous avons le devoir de leur dire la vérité, avec douceur, en disant que le Coran n'est pas inspiré par Dieu, et que Mahomet est un faux prophète. Oui, il faut le dire. Et je suis sûr qu'il y a certains musulmans, alors les musulmans bournés, forcément, ils ne comprennent rien, mais il n'y a pas de souci, on n'est pas... Mais vous avez des musulmans, ensuite, qui grâce à ça, vont commencer à réfléchir. On se pose la question, mais pourquoi le Père dit une chose pareille ? Alors qu'il n'est pas si méchant que ça, il essaie de justifier sa foi, alors il défend son Église, on comprend qu'affectivement parlant ou psychologiquement parlant, mais objectivement, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Et on commence à réfléchir. Et il faut, vous voyez, que nous puissions accepter simplement de donner la vérité. Je sais que ça vous énerve, vous qui n'êtes pas catholique, quand je vous dis que vous avez une biblette, quand je vous dis que je souhaiterais que vous deviez catholique. Maintenant, fais ce que tu veux. Moi, je suis là pour te donner ce que je pense être la vérité. Maintenant, si tu penses que ce que je t'enseigne est la vérité, tu ne peux pas refuser la vérité. Ou alors à ce moment-là, il faut éteindre la radio et passer à d'autres activités. Parce que j'étais heureux même l'autre jour, j'étais avec quelques amis qui étaient là. Il y en a un qui me connaît très bien, qui a dit que si un jour on vous dit que le père et le mari ment, ça, vous pouvez nier. Et marchant ensemble depuis des années et des années, il y a des gens qui savent je ne mens pas. De fait, je ne mens pas. Je vous dis que la dernière fois que j'ai menti, c'est en 1980, je ne sais plus combien, 79, non ? Le mensonge à moi, ça me dit que je fais d'autres choses si c'est ça qui vous console. Si vous voulez savoir si je pêche, oui, je pêche. Malheureusement, c'est ça qui est dommage, mais c'est comme ça. Mais il faut qu'on continue à faire des efforts et qu'on n'ait pas peur de la vérité, même si ça nous bouscule. Et la confirmation, c'est donc le sacrement qui va être donné et la grâce de Dieu qui m'est donnée à moi qui ai grandi, qui suis non plus maintenant un enfant, je ne suis plus non plus un adolescent, je suis déjà un adulte et que je suis capable moi-même de pouvoir justifier ce en quoi je crois. Et je suis heureux de pouvoir parler de Dieu avec mes collègues du bureau, avec tous ceux qui sont autour de moi sans avoir peur. Donc, on a vu le lien entre l'Église et les sacrements. On parle des sacrements de l'Église, on a vu le baptême, l'Eucharistie, la confession, la confirmation. Ensuite, il y a les deux sacrements qui vont permettre à la communauté de continuer à vivre. Il faut bien qu'il y ait des pères et des pères spirituels. Il faut qu'il y ait des pères qui puissent mettre des enfants au monde. Et c'est pour ça qu'il y a un sacrement qu'on appelle le sacrement du mariage. Et Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Premier récit de la création, deuxième récit de la création. L'homme quittera son père et sa mère pour avec sa femme, les deux ne feront plus qu'un. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, et puis c'est là. Et l'homme va coopérer avec Dieu au mystère de la création à travers le mystère de la procréation en acceptant de pouvoir procréer, de faire des enfants. Et comme le sacrement du mariage est devenu compliqué à cause des conséquences du péché originel et des déviations qui existent dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes, il y a une grâce spéciale que Dieu a voulu pour aider un homme et une femme à comprendre qu'une vie de couple ce n'est pas toujours facile et forcément ce sera difficile. Il y aura des moments difficiles mais en même temps, il y a toujours moyen si on laisse Dieu agir en nous de pouvoir trouver une solution. Donc le sacrement du mariage et le sacrement qui va aider la communauté à pouvoir continuer justement à recevoir le baptême, la communion, la confirmation, c'est le sacrement de l'ordre. Et le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement qui fait les prêtres. Et la référence pour moi, je vous rappelle, c'est Luc 22,19 lorsque Jésus-Christ s'élève sa scène et dit prenez et mangez ceci est mon corps livré pour vous. Quand il dit ceci est mon corps, il dit aux apôtres qui sont là, aux douze, aux onze, faites ceci en mémoire de moi. Il dit donc faites ceci en mémoire de moi. Et quand il dit faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moi Jésus-Christ, je vous donne le pouvoir de faire ce que j'ai fait. Faites ceci. J'ai fait quoi ? J'ai pris du pain et j'ai dit ceci est mon corps. Et c'est devenu le corps du Christ. Ce que j'ai fait, je vous demande à vous aussi de le faire. faites ceci en mémoire de moi. Donc le sacrement de l'ordre, ceci est mon corps, c'est le sacrement de l'Eucharistie, le pain qui devient le corps du Christ. Et le sacrement de l'ordre, c'est faites ceci en mémoire de moi. Il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Et les apôtres donc à sa suite vont transformer le pain dans le corps du Christ. On peut relire le passage de l'Acte chapitre 2 que j'aime beaucoup. On voit que très tôt dans l'église, on a commencé à célébrer la messe. On s'ébrerait la messe même tous les jours. Donc je vous lis Acte chapitre 2 à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. 3000 baptêmes c'est beaucoup de temps. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est donc bien le carestie. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes parmi les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Acte 2, 46 Chaque jour avec persévérance ils étaient au temps d'un commun accord ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils rompaient le pain dans les maisons chaque jour. Chaque jour on a commencé à célébrer la Seine très tôt dans l'église. Acte 2, 46 Sacrement de l'ordre qu'il fallait prêtre. Ensuite donc dernier sacrement c'est le sacrement qu'on appelle l'extrême onction ou l'onction des malades alors je vous rappelle moi toujours c'est une petite histoire c'est un jour j'étais à Berthois je vous dis que j'avais malheureusement la chambre qui était la plus proche de la porte et c'est terrible parce que quand dans la nuit quelqu'un vient et sonne tous les frères savent que c'est celui qui est le plus proche de la porte qui doit se lever. Bon ça se fait faire des très bonnes rencontres quelquefois bon c'est toujours fatigant parce que quand tu es dans ton lit c'est pour dormir et puis à l'époque là je dormais très peu je travaillais beaucoup donc lorsque ça sonne comme ça ça t'énerve un peu quand même bon tu rends grâce à Dieu tu te lèves et puis il y a une famille qui vient me voir c'est pour aller donner l'extrême onction ou l'onction des malades à leur père qui était mourant là-bas à l'hôpital alors je prends ma voiture mon chauffeur mon carburant mon chauffeur c'était moi je n'avais pas de chauffeur et puis donc je mets toutes toutes ces familles dans la voiture on part ensemble à l'hôpital et puis j'arrive je pense que c'était deux heures du matin devant un lit où il y a un monsieur qui est là qui est bonsoir papa alors après je lui demande au genre il a un prénom il s'appelle comment il est chrétien il a été baptisé il est marié à l'église comment est-ce qu'il a vécu qu'est-ce qu'il a fait et puis après je lui dis vous êtes arrivé ici quand il me dit il y a deux mois je lui dis mais depuis deux mois vous n'êtes pas venu me chercher en plein jour pour qu'un jour je puisse discuter un peu avec lui de Dieu lui donner les sacrements le confesser lui donner l'eucharistie il m'a dit non mon père on a eu peur que s'il te voit il pense qu'il va mourir voilà et je lui dis et maintenant il est en train de faire quoi il est en train de mourir et même toi en tant que prêtre tu as beau être prêtre et aimer ton travail de ce que tu fais quand tu vois une famille qui t'amène auprès de quelqu'un qui est mourant alors que un mois plus tôt tu aurais pu discuter avec lui tu aurais pu lui apporter l'eucharistie tu aurais même pu trouver des fidèles qui viennent lui apporter l'eucharistie chaque semaine jusqu'au jour de sa mort tu le préparais tranquillement à mourir mais là au moins tu prépares quelqu'un à aller voir Dieu là tu veux faire quoi ? tu ne fais plus qu'un travail de fonctionnaire alors tu prends ton micelle en cas d'onction des malades pour quelqu'un qui est mourant alors tu as deux trois formules tu mets un peu d'huile tu pars et puis tu restes tranquille et n'ayons pas peur même si dans notre famille nous avons quelqu'un qui est en train de mourir si on avait quelqu'un qui est déjà vieux mais il faut lui demander est-ce que tu veux qu'on appelle un prêtre pour qu'il puisse venir te voir qu'on puisse causer un petit peu ensemble et qu'on puisse préparer cette personne à mourir parce qu'elle même qui a l'hôpital depuis deux mois elle sait que la mort approche aussi donc on voit comment l'église d'après cet encyclique du papy XII l'église est liée aussi au sacrement c'est une autorité une organisation qui implique le don de la parole de Dieu et le don des sacrements et les sacrements sont tellement liés à l'église qu'on ne parle pas des sacrements de Dieu mais des sacrements de l'église Sous-titrage ST' 501 et les sacrements de l'église